... Pour la première fois depuis les débuts de la grande épreuve africaine, l'Adapoc n'était pas officiellement représentée dans le 11e rallye Paris-Alger-Dakar. Une absence très remarquée destinée à fourbire de nouvelles armes pour préparer le retour des petites blanches vers les grands espaces du Ténéré. C'est l'Alada Samara qui a été choisie pour reprendre ce flambeau, jusque-là si brillamment tenue par l'Aniva. Mais l'histoire de ce prototype est déjà longue et Jean-Jacques Pocque pouvait s'appuyer sur un orfèvre à la matière pour l'aider à l'écrire. Jacques X a été aussi le pivot de cette aventure. Il y a longtemps que nous parlions de ce nouveau prototype parce qu'il a une expérience extraordinaire du Dakar. Il fêtera d'ailleurs avec nous sa 10e participation dans le Dakar. Il a aussi une bonne connaissance et propose de la mécanique que nous allons utiliser puisqu'il s'agira d'une mécanique Porsche. Je dirais que Jacques X plus 2 Schoenach, ça doit nous permettre d'avoir une écurie performante et d'être, et c'est notre objectif, parmi les meilleurs. Alors, ce que nous souhaitons, c'est rester toujours amateurs chez les professionnels et travailler toujours dans le même esprit que celui qui nous animait les années précédentes et que celui qui anime Jacques X, vous le savez. Je crois que le Rally Red, ça doit d'abord rester une grande aventure avec tous les risques, bien sûr, que ça comporte. Jacques X est un excellent pilote, mais en plus, c'est un de vos amis et vous avez même couru ensemble au Rally des Farons. Est-ce que cette expérience sur le terrain vous a apporté beaucoup ? Elle m'a apporté énormément parce que, d'une part, je me suis rendu compte de ce qui était souhaitable de faire sur le terrain et puis aussi de ne pas faire. Alors, je crois que j'ai beaucoup appris. C'était le but de la manœuvre. Jacques X est un de mes amis, c'est vrai, mais en plus, j'ai eu l'occasion là de voir son immense professionnalisme et ses talents de pilote. Mais enfin, ça, je crois que je n'avais pas besoin d'en parler, tout le monde le sait. Mais il a un professionnalisme tout à fait extraordinaire. Il a un sens du détail et aussi un sens de la synthèse qui est indispensable dans ce type de compétition. Et je crois que sans lui, je ne serais peut-être pas reparti dans cette aventure. Je serais certainement le trait d'union entre le chef d'entreprise et financier de cette opération et Hugues de Chonat qui sera l'homme du terrain, le dessinateur, le réalisateur d'une voiture. Je dis que je serais le trait d'union parce que c'est vrai qu'en 10 ans, j'ai acquis une bonne expérience du Paris-Dakar. Je sais, je pense aujourd'hui ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et en me réunissant tous ces éléments, je pense que dès le départ, on pourra faire une bonne voiture et j'espère même une très très bonne voiture. C'est donc la société ORECA dirigée par Hugues de Chonat qui est implantée tout près du circuit Paul Ricard qui a été choisi comme maître d'oeuvre pour ce projet ambitieux. C'est installé en janvier 88, donc une installation toute récente. Quelle surface et combien de personnes travaillent ici dans quel domaine ? Il y a environ à peu près 50 personnes sur 3000 m2 de bâtiments. Et on a trois gros secteurs. D'abord la compétition qui est l'activité, je dirais, numéro 1 et principale de la société avec une équipe de Formule 3, une équipe de rallye-cross avec Peugeot et puis ce très gros projet, Paris-Dakar avec l'ADA qui est un programme très important pour nous. À côté de la compétition, on a un deuxième département qui est une activité d'importation, de distribution de pièces détachées et un troisième département qui est une activité de prestation de services c'est-à-dire avec une école avec Malbro, un centre de sécurité routière et puis le montage d'opérations de stimulation pour les entreprises que l'on réalise sur le circuit Paul Ricard. Mais entre la conception de cette Lada Samara et sa construction, le règlement technique du Paris-Dakar a été modifié par la FISA. Ces contraintes supplémentaires auraient pu pédaliser le projet sur le plan du timing mais toute l'équipe duc de Chonac a mis les bouchées doubles. Ce qui a changé, c'est le retour en arrière puisqu'il y avait un programme qui existait depuis... Enfin, pas un programme, un règlement qui existait depuis deux ans qui avait été arrêté pour une nouvelle réglementation qui a été officialisée et qui est parue dans ce qu'on appelle le bulletin officiel de la FISA et qui définissait de nouvelles catégories de voitures bannissant entre autres les turbos sur les séries prototypes, c'est-à-dire la série T3. Et puis, brusque retour en arrière il y a trois semaines, quinze jours et là, de nouveau, on autorise les turbos et on revient à l'ancienne réglementation. Alors, ça nous a posé évidemment un certain nombre de problèmes. D'abord parce que ça fait trois mois que l'on travaille sur la réglementation en essayant de la coller le plus près possible. Il faut donc repenser une partie de notre projet seulement. Bon, mais c'est vrai que ça nous a... Ça a perturbé notre planning de façon très importante. Premier stade concret, la réalisation de la maquette qui permet de tout prévoir à échelle réelle. C'est un châssis maquette. On a fabriqué plusieurs maquettes. Il y en a une qui est au bureau d'études à Serra à Paris qui permet de regarder un certain nombre de problèmes fondamentaux sur la voiture. On a une deuxième maquette qui est ici qui nous permet de commencer à faire un certain nombre d'implantations et de préparer l'ensemble des supports que l'on va mettre sur le châssis définitif. Ce châssis définitif a été lui aussi livré dans les délais, de sorte que toute l'équipe technique, une quinzaine de personnes au total, a pu se lancer dans l'assemblage final. Le choix concernant le moteur s'est porté sur le fameux 6 cylindres Porsche atmosphérique de 3,6 litres de cylindrée qui devrait délivrer près de 300 chevaux dans sa version définitive. Porsche fournissant également toutes les transmissions. Les suspensions sont composées de 3 amortisseurs Bilstein par roue à l'arrière et 2 à l'avant. Le tout étant surveillé pendant les essais par un ordinateur de bord chargé de relever une multitude de mesures. Le débattement des suspensions Le travail et les torsions du châssis Les températures de fonctionnement des différents organes Tout est placé sous haute surveillance avant d'être soigneusement analysé par les ingénieurs de la CERA et d'ORECA. Patrick També est venu assister aux derniers travaux d'assemblage avant d'effectuer les premiers tours de roue avec ce prototype Lada Samara. Mais il faut encore usiner quelques pièces pour que tout soit parfait avant ce baptême du feu. Auparavant, il faut aussi procéder à quelques réglages de confort sous le regard anxieux d'Uc de Chonac. Mais apparemment, l'enfant se présente bien. Épuisé par les jours et les nuits de travail les mécaniciens peuvent enfin souffler quelques instants au grand air de la Provence en observant la Samara encore incomplète sur le plan carrosserie. Cette fois c'est parti, le souffle puissant du flat 6 a résonné sur le circuit Paul Ricard où le prototype Samara couvre ses premiers kilomètres entre les mains expertes de Patrick També. pour cette façon de vouper ... ... Sous-titrage ST' 501